Bonjour mesdames et messieurs aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale qui bouleverse mes programmes pour t'ouvrir car j'ai besoin de votre avis dans la réflexion sachant que je pense qu'une grande partie d'entre vous sont des collectionneurs et les autres sont des joueurs qui aiment beaucoup les jeux rétro donc je veux votre avis quand même parce que j'ai acquis récemment une LRCAD pour prononcer son nom en français une société anglaise qui a eu la bonne idée de nous créer ce produit donc c'est un pari qui a marché pour moi je pense j'ai pas réussi à trouver le nombre de consoles qui ont été vendues depuis plus d'un an mais je pense que ça fonctionne bien parce qu'à sa sortie il y avait déjà une compile de dix jeux et depuis successivement avec les mois qui passent on a des sorties prévues je vais vous en parler donc qu'est ce que c'est qu'une Evercade ou Evercade c'est une console portable à la base dans laquelle vous allez mettre des petites cartouches donc c'est un format un peu identique qui ressemble beaucoup à la Neo Geo Pocket vous voyez parce que quand on ouvre une compilation déjà on a une boîte très sobre très rétro je trouve avec une notice couleur qui va présenter tous les jeux qui seront dans cette compile et c'est une compile vous voyez une petite cartouche donc c'est génial je vous dis pour les collectionneurs c'est très tentant et il y a un côté rétro fantastique parce que c'est sur cartouche c'est pas une carte micro sd qu'on va alimenter en rom etc ce sont des cartouches officielles et oui officielles donc d'un tas de boîtes d'édition on a atari data east namco interplay tout le monde s'y met il y a aussi picot technos donc c'est génial on a vraiment une variété d'éditeurs qui s'intéressent à sortir leur compile c'est le phénomène toujours du rétro gaming qui marche à fond alors la question à se poser quand même les gars parce que moi au début je me dis j'ai regardé de loin et puis à quoi ça sert est ce que c'est utile d'acheter ça alors j'ai un pote stéphane qui a sa chaîne rétro qui s'appelle l'oof craft certains d'entre vous doivent connaître il a déjà présenté ce produit huit mois et lui a été emballé tout de suite justement il reconnaît que c'est plus dédié destiné aux collectionneurs et je suis assez d'accord avec lui néanmoins même en étant collectionneur je me dis est ce que c'est vraiment utile d'avoir acheté ça parce que voyez j'ai une une psp go que j'ai depuis quelques années qui fonctionne très bien dans laquelle j'ai mis tous mes émulateurs de consoles portables game boy advance et compagnie et ça marche super bien c'est parfait et on met ce qu'on veut dedans soi même ça coûte rien là on achète un produit quand même oh c'est accessible c'est pas très cher 69 euros avec une compil donc moi j'ai choisi le pack avec le namco parce que j'aime bien namco dessus il y avait galaxian il y a des jeux dig dog pacman battle car alors c'est à la fois des jeux 8 bits et 16 bits et c'est pas seulement des jeux du passé c'est aussi des hommes bon c'est ça qui est génial c'est qu'on va retrouver par exemple chez pico et 10 éditions pico on va retrouver des jeux récents même sur l'atari lynx ce que deux compiles atari lynx pas seulement atari 2600 7008 et du coup on peut tester jouer à des jeux qui sont sortis récemment et qu'on peut acheter en boîte complet sur sa sur sa console et du coup c'est un moyen aussi de tester d'aider d'en découvrir même qu'on ne connaissait pas et il ya même eu xeno crisis qui est sorti dessus par là pour le coup il ya deux jeux la xeno crisis et tanglewood pour ceux qui connaissent donc c'est vraiment super du coup parce que c'est plus ouvert sur même ce qui se produit aujourd'hui et ça c'est génial donc la console on peut aussi la brancher sur télé donc sur télé on va être en hdmi l'image va être super propre franchement au moins pour les portables que j'ai joué aux compiles atari lynx là c'est en grand écran ça vaut pas trop le coup par contre pour tout ce qui est 8 bits 16 bits c'est fantastique donc ce qui a contribué à me décider c'est que j'ai un autre pote qui habite près de chez moi qu'à l'intégrale de la collègue on a prêté quelques uns pour tous vous les montrer du coup ça m'a fini quoi je me suis dit bon je vais me laisser tenter je vais tu vais tester avec des petites compiles qui m'intéressent à moi donc le produit en lui-même ses quatre heures d'autonomie donc des cartouches variables qui peuvent composer composé de 20 jeux six à 20 jeux voire deux là vous avez vu quand c'était des vraiment des sorties récentes donc ce qui ce qui intéressera peut-être le collectionneur c'est que ce sont des sorties officielles donc c'est pas du piratage je sais que certains d'entre vous sont un peu à cheval là dessus donc il n'y a pas de souci c'est un produit officiel donc pour l'instant on a 14 cartouches je vais vous les passer en vue vite fait quand je vais faire un gros plan il y en a deux qui sortent ce mois ci en avril deux autres qui vont sortir au mois de mai et deux autres qui sont prévus au mois d'août alors par exemple là au mois d'avril il ya pico qui sort son deuxième volume de compiles et là ça m'intéresse beaucoup parce que dedans il ya top gear 2 donc même si j'ai je les ai sur support je les ai sur mon amiga cd32 j'ai sur megadrive tout ça mais pouvoir être que sur cette petite portable tout ça je trouve ça je trouve ça folle et puis il ya racing fever aussi un jeu de course de bagnole du dessus qui était sur gambo ya de vente je crois donc il y avait toujours des titres oui dans leur compil qui sont accrochants au mois de mai il y aura indie et rose donc dedans il ya twin dragon par exemple et foxyland donc c'est terrible il ya un warms collection aussi qui va sortir et au mois d'août il y aura une compil code master eh oui et mega cat studio donc en fait j'ai l'impression quand même que le produit prend et intéresse donc je vais vous montrer ça de plus près pour voir un peu de quoi il retourne mais quand on voit le look de la console on a l'impression quand même d'avoir une machine arrondie blanche avec ce rouge là je sais pas ça fait console des années 80 ça aurait pu être une portable si on a vu la technologie qui allait avec du début des années 80 bon le seul truc qui m'a un peu perturbé quand je l'ai allumé c'est que il ya des reflets quand même mais c'est la vitre il ya des reflets bon à parfois suivant les jeux il faut l'orienter un petit peu dans le bon sens pour être nickel ça m'a un peu surprise qu'on n'a plus l'habitude enfin plus trop l'habitude d'avoir ça on peut pas demander l'allume non plus c'est le produit c'est 69 euros avec une compil c'est pas cher quand même c'est pas donné mais c'est pas cher donc on peut pas demander l'allume je vais vous faire voir la croix par contre les super les touches aussi on a le deux gâchettes pour pencher un casque non franchement le produit et et tout le produit est super c'est ces quatre heures d'autonomie c'est peut-être un peu court ça va donc qu'est ce que je vous dire de plus pour l'instant on verra en juin je vais vous montrer mais j'ai placé la cam correctement je vais vous montrer ce que ça donne en portable et puis je la brancherai sur l'écran et on va voir ce que ça donne à l'écran aussi vous verrez que c'est super propre par le seul petit bémol c'est je pense qu'on peut pas jouer à deux ça c'est dommage parce que quand on met sur écran ça aurait été bien de pouvoir brancher une manette oui et puis pouvoir jouer à deux et le j'ai pas vu je crois que ce soit prévu bon c'est pas gravissime mais je c'est dommage allez on va se faire un gros plan je vais vous montrer un peu les cartouches de près les belles notice couleurs franchement le produit est super et puis après je fais un montrer comment on se balade dans les menus en portable et puis je vous montrerai la même chose sur écran je ferai tourner deux trois jeux et puis pour vous donner une idée de ce que ça donne vous verrez c'est propre et on se retrouve en conclusion pour terminer cette réflexion à voir si je suis pas tout seul à craquer n'a pas de puce c'est pas de la puce je touche à rien j'ai rien vu on m'a rien donné c'est juste les copains qui m'ont influencé on s'influencent tous entre collectionneurs les gars allez on y va parce que là je parle trop on se retrouve en conclusion tout de suite alors nous voilà pour le petit plan rapproché rapidement donc la boîte qui est très jolie très attrayante on a déjà la liste du premier pack de jeux inclus dans la première cartouche que j'ai pris namco derrière on rappelle les grands principes on peut la brancher sur télé 4 heures d'autonomie on sera en quatre tiers niveau d'image le ratio est assez respecté par rapport aux sorties des jeux sur console on peut le mettre en plein écran qu'est ce qu'on veut et le petit carton très sobre qui reprend l'image de la console qui va être placé dans un petit support classique mais efficace et en dessous on aura les cordons et la notice et c'est magnifique donc je vous disais on va en prendre un au hasard donc l'édition Xenocrisis et Tanglewood donc là il n'y a que deux jeux mais bon c'est les jeux plus consistants au niveau de la place qu'ils prennent donc une belle notice couleur on va en fonction du sens dans laquelle on la positionne voir le détail du jeu en question donc tout en couleur la big map ils ont fait fort ils ont sorti leur jeu sur toutes les consoles aussi bien du passé que du présent franchement là ils ont cartonné on voit le premier boss on va détailler les personnages les armes les ennemis donc franchement il y en a pour tous les goûts et dans l'autre sens on va voir l'autre jeu pareil avec l'introduction des petits dessins du jeu qui sont très représentatifs super les boss les ennemis donc c'est extraordinaire les belles petites notices à l'appui de la compil qui se présente comme celle ci donc c'est vraiment propre regardez moi ça derrière on a même écrit les deux jeux en bleu ça ressort bien parce que si on le met dans la console comme c'est beau ça se marie très bien c'est magnifique alors si je la compare par exemple à une boîte néo géo pocket on va mettre à côté les arcades est un peu plus haute mais moins large et les cartouches sont assez similaires voilà au niveau de la taille ce que ça peut donner en gros plan pour vous donner une idée donc là on tape vraiment sur le rétro les collectionneurs qui vont apprécier de retrouver des petites cartouches donc on va en prendre un autre au hasard aller namco museum collection 2 donc là on a une liste la liste des jeux qui composent la cartouche alors ce qui me fait sourire c'est qu'en gros on a les titres les plus connus donc galaga pack attaque dig dug 2 et ce qui fait marrer c'est qu'en fait c'est en dessous ça va nous intéresser davantage parce qu'on va se retrouver avec burning force felios weapon lord dragon spirit là c'est la version nes donc très sympathique la version nes 1 j'aime bien c'est pas la version patient jean mais bon et on a splatter house 2 et 3 donc là franchement une belle compil qui cartonne 1 et alors là comment ça se présente toujours la belle petite cartouche c'est un bras je comprends pas qu'il est dans les jeux derrière ce qu'on a trop par contre on a un rappel même comme museum ball 2 et si on parcourt rapidement la notice là on va avoir une présentation de tous les jeux et oui alors ça va pas être aussi détaillé que pour xénocrisis parce que là on a quand même plusieurs titres donc on a quand même double page sur pack attaque voilà burning force toujours avec un petit peu de texte quand même pour expliquer le quoi il retourne le fameux dragon spirit version nes et à chaque fois on nous rappelle en quelle année c'est sorti vous voyez sur quel support là on voit 1989 pour dragon spirit c'est super pour dig dog qui a droit à sa double page aussi dig dog 2 donc le grand galaga je vous ai fait la saga il n'y a pas longtemps le beau felios qui est sorti sur megadrive par splatter house 2 j'avais pas trop joué à ce jeu là du coup ça a été l'occasion et le 3 qui est un peu plus rare je crois que les sorties quand j'aime vous voyez c'est c'est vraiment super on a une rétrospective de toutes les cartouches sont déjà sortis toutes les compiles donc vous me direz ce que vous en pensez mais c'est propre c'est c'est à guichon ça donne haut la bouche et voilà notre console que je vous montrerai de plus près parce qu'on va on va jouer en mode portable donc là vous avez vu c'est le port mini hdmi pour brancher sur la télé on l'allume on l'éteint les deux gâchettes on a le port audio réglage du volume et là c'est pour brancher en usb sur un pc peut-être qu'on aura des mises à jour du système et puis c'est aussi pour le brancher sur secteur pour le recharger ou alors j'ai des reflets quand même voilà on va passer à l'action on va tester ça en portable et en mode télé allez à tout de suite mise en route notre petite console petit voyant vert on va dire que tout va bien au niveau de la batterie de toute façon on va avoir l'affichage en haut un petit côté son vinyle alors vous voyez en fonction comment on l'incline c'est plus ou moins honnête là faut que je fasse gaffe par rapport à la caméra donc on a le menu du jeu dans les options on peut changer le ratio mettre en plein écran ou pas la lumière là on est au maximum mais on peut la corriger c'est pas mal ça aussi là j'ai mis un peu fort excusez moi ça va avoir mal aux oreilles langage si on veut le mettre en français allez ça va pas changer grand chose pour le coup mais hop on sort de là donc on va lancer par exemple vous voyez on a tout le fameux dragon spirit donc on nous dit qu'il est sorti en 89 c'est un jeu 8 bits à scrolling shooter on a ça le fameux galaga pac-man le fellios on va se platter house donc on va se lancer allez on va lancer le dragon spirit ça va l'orientation pour vous ce sera plus facile à l'écran quand je vais le brancher sur télé pour donner le visuel mais bon à la base c'est quand même une console portable donc il faut que je vous montre ce que ça donne vous voyez sorti en 2020 allez on y va toi c'était l'intro de base je bouge un peu parce que toi tiens on y va on va pouvoir sauvegarder et reprendre là où on en a donc ça c'est sympa c'est fidèle au niveau de l'image et du son franchement donc c'est parfait hein c'est jouable c'est fun alors sur la vidéo ça donne moins bien qu'en vrai parce que moi je vois l'écran derrière il est super propre super net et là bon visuel je m'approche en plus vous voyez là mais par exemple le bleu que vous voyez il est plus foncé au moins l'écran il sera plus clair sur la console on supporte aussi le visuel du film ça tombe bien je vais en mettre un autre tiens hop donc on quitte et on va aussi facilement que ça sur un autre titre qu'est ce que je lance oh c'est peut-être que ça on va changer de style de jeu donc là on va avoir trois boutons qui vont être fonctionnels je m'entendrais sur l'écran de télé ce sera plus facile ça joue là sur ce jeu ça joue là sur ce jeu ça joue là sur ce jeu oh c'est ce qu'il se casse là je l'ai boucré hein peut-être pas mieux hein ça rigole pas hein ça rigole pas hein il se bouge sous le centre là-dedans oh oh c'est génial non il s'est écrasé contre le mur tiens pof ah les petites merdes le seul c'est chiant oh oh bon là en tout cas c'était pour vous faire voir le truc bon c'est propre hein c'est pas facile parce que là il y a une fois que je m'installe autrement mais bon quand je teste pas un jeu complet c'est juste pour montrer les fonctionnalités et puis grosso modo le visuel hein on va aller sur télé allez on va voir ça à tout de suite le village toujours le petit côté vinyle hein bien trop je trouve ça sympathique j'ai mis un compil technos qui est sympathique hein donc on a du baston de rue hein on a du sport aussi hein donc là c'est double dragon C'est en 90 Le premier Renegade Encore un autre jeu de baston Donc là on a le super double dragon De 92 C'est le seul jeu 16 bits De la compil Donc là on a le jeu de volet Là on a le jeu de Ballot prisonnier Et puis il y en a un C'est un peu du sport aussi Non c'est pas celui-là, il y a un peu de course Tout ça Allez pour voir un peu le rendu visuel Qu'est-ce qu'on va mettre On va quand même mettre la version 16 bits Donc on a toujours ce fameux menu Où on va pouvoir Mettre le jeu en français Donc là j'ai mis le menu en français On va pouvoir enregistrer quand on veut Donc ça c'est pratique Pour pouvoir reprendre là où on en est Donc une petite fonctionnalité Qui est quand même sympatoche On va pas jouer longtemps C'est juste pour l'histoire de montrer Que ça fonctionne très bien Je le connais pas bien ce jeu-là J'ai pas énormément joué On me dirait Si vous êtes habitué à ce jeu Moi j'aime bien les mouvements en tout cas J'ai toujours ce système de baffe Qui sont propres à techno Je trouve Je suis excellente Oui ! Petit retourné là ! J'aime bien les mouvements dans ce jeu C'est sympathique Bon il court pas Normal On peut monter sur les éléments S'il te plaît Hop ! Oh la la ! Oh le petit Nouchaco Ramasser là Ce serait sympathique ! Il va me suivre avec ses vagues Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Petit coup de Nouchaco C'est pas mal ça Oh 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 ! Ça va c'est assez rapide Oh il va me faire chier Avec son mouvement Faut pas le laisser Parce qu'il a rien pour Après il enchaîne J'ai plus de boomerang Par contre j'ai un grand bâton C'est possible Oh ! Ses petites balayettes lui On est pas là pour tester Super double dragon Ah mais... C'était pour donner un autre exemple En tout cas du... Du rendu télé Qui est franchement super hein C'est une alternative Je pense que toutes les consoles Aujourd'hui portables On peut jouer sur télé Bon Il faudrait s'arrêter là Ça suffit Allez ! A tout de suite ! Bon et bien nous voici Pour cette petite conclusion Messieurs dames Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on doit craquer S'acheter cette petite machine De compiles D'anciens jeux Et de nouveaux jeux Mais qui sont Dans le domaine du 8 et 16 bits Voilà ! Donc mon pote Michael m'a dit Écoute ! C'est vrai que tu peux avoir Toutes les compiles que tu veux Même les faire toi-même Sur des consoles Qui émulent les ROMs Mais Pour autant Tu peux faire pareil Pour l'ensemble de ta collègue Tu peux tout mettre dans un Raspberry Donc Là Peut-être qu'on va un peu trop mal Dans la réflexion En se disant Ouais ! Après tout je peux jouer Sans toute cette collection Donc ça C'est une nouvelle façon De collectionner C'est une nouvelle petite console portable Avec des sorties officielles Sous forme de cartouche Je crois que c'est unique En son genre aujourd'hui Donc C'est à vous de voir en fait Chacun Aura Son idée Sa perception de la chose Et puis Bah n'hésitez pas à m'en faire part Dites moi si c'est une connerie Ou Ou si Pourquoi pas Ca peut être sympathique D'acquérir Hein ? Voilà cette petite chose Bah je vous dis à bientôt On va continuer de varier les plaisirs J'ai découvert des petits trucs sympas Dernièrement Waouh ! Donc vous savez bien J'aime bien Vous faire part de De mes émotions Quand je trouve quelque chose de Que je ne connaissais pas Ou que je redécouvre Avec vous Donc c'est C'est très plaisant Allez ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !